Donc, on commence avec ce que c'est qu'un indicateur. Un indicateur, c'est une représentation quantifiée d'un concept. Donc, on part en fait d'un concept qui est quelque chose d'abstrait. Le concept de recherche, le concept de bonheur. Donc, toute une série de concepts que l'on connaît dans la vie de tous les jours ou dans le champ scientifique. Donc, on part de ce concept-là qui est abstrait et on essaie de le rendre un peu plus concret avec des trucs que l'on peut mesurer. Donc, le concept... Oui, Jeff Ney. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir est-ce que les diapositions seront disponibles pour voir combien de notes je dois prendre. Oui, évidemment, les diapositives seront disponibles. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la forme? Non, c'est bon? C'est guillou. On continue. Mais si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Donc, on part d'un concept abstrait et on va prendre l'exemple de la qualité d'une université. Le concept de qualité, c'est quelque chose qui est un peu flou, mais pourtant, on le mesure tout le temps à partir de différentes dimensions. Donc, on a notre concept de qualité. Quelles seraient les dimensions de la qualité des universités? Donc, on pourrait avoir une première dimension qui est la qualité de l'enseignement. Ensuite, on pourrait avoir une dimension qui est la qualité des activités de recherche. Ensuite, on pourrait avoir une autre dimension qui est, est-ce que l'université, elle est dans un environnement qui est agréable? Est-ce qu'elle est bien entourée par une forêt ou elle est dans un milieu qui est plutôt dangereux ou bon, etc.? Donc, vous voyez qu'il y a ces différentes dimensions-là qui ensuite peuvent être mesurées avec des indicateurs. Les indicateurs, c'est le lien avec le réel. C'est ce que l'on va compter. Donc, si je veux mesurer la qualité de l'enseignement d'une université, qu'est-ce que je pourrais aller mesurer? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, Samira. Taux de réussite? Oui, on pourrait aller mesurer le taux de réussite. Effectivement, mais là, on a compris, il n'y a aucun indicateur que l'on va mentionner qui est parfait. Maintenant, une université qui fait des examens très faciles aura un taux de réussite élevé, ce qui ne veut pas nécessairement dire que l'université, elle est de qualité. Est-ce que vous avez d'autres idées? On pourrait aller mesurer le taux d'emploi des diplômés. Est-ce que les diplômés se trouvent du travail? On pourrait aller mesurer les notes, etc. Oui, Jeffney? On pourrait mesurer la production scientifique à l'université? Oui, mais ce serait plutôt dans la dimension recherche. Ici, on regarde les activités d'enseignement. Ah, OK. Mais vous avez raison. Donc, dans l'activité de recherche, clairement, on peut aller mesurer les publications scientifiques. On va en parler pendant presque deux heures, une fois qu'on aura fini la petite introduction. Mais en termes d'enseignement, on pourrait aller regarder, est-ce que les profs sont bien évalués? À la fin du semestre, vous faites une évaluation des enseignements. Vous nous dites, bon, le prof n'était pas pire, le prof était terrible. Oui, ça m'ira. À condition qu'ils prennent en compte l'évaluation elle-même. Ah, bien, on est d'accord. On est d'accord. Mais là, vous voyez comment ça peut devenir difficile. Et là, je vous ramène, disons que vous avez un projet, vous, dans le cadre de votre doctorat, qui est de mesurer la qualité des universités. Vous allez devoir faire un choix, puis je vais revenir là-dessus, entre l'indicateur idéal et la faisabilité d'obtenir un tel indicateur. Donc, autrement dit, si je veux mesurer la qualité des universités canadiennes, il faut que les données soient disponibles. Donc, par exemple, la question des évaluations de l'enseignement, donc ce que vous remplissez à la fin de chaque semestre, ces données-là sont privées. Elles ne sont pas publiques. Donc, il n'y a pas moyen de faire une analyse comparative, par exemple, de la qualité de l'enseignement de McGill et de l'UQAM du point de vue en utilisant l'indicateur qui serait les évaluations qu'ont fait les étudiants et les étudiantes. Et donc, on a trouvé des trucs qui sont disponibles. Donc, vous avez compris que l'on passe d'un concept qui, lui, est plutôt abstrait. C'est quoi la qualité? À des mesures qui sont concrètes. Donc, vous représentez différemment, vous avez le concept ici, vous voyez à gauche, les différentes dimensions, l'enseignement, la recherche, les services à la collectivité. Ensuite, une série d'indicateurs que l'on va opérationnaliser avec une mesure concrète. Cette question-là du sondage, ça nous donne la qualité ou peut-être une série, comme on le voit ici, une série d'indicateurs. Et enfin, le dernier élément que je veux mentionner dans cet échafaudage théorique-là, c'est la question de la création de ce qu'on appelle un index ou un indicateur composite. Un indicateur composite, c'est d'essayer d'un peu ramener l'ensemble de ces dimensions et de ces indicateurs à un seul chiffre. C'est un exercice qui est plutôt difficile, rarement parfait et surtout hautement subjectif. Oui, Samira. En regardant le circuit que j'ai là, je ne vois pas où est-ce qu'on transforme le concept qualitatif, comment on le quantifie, à quel niveau? Bien, écoutez, donc le concept, il est encore abstrait. La dimension vient le préciser. Alors, moi, je parle de qualité des universités, mais dans les faits, je parle de qualité de l'enseignement, qualité de la recherche et qualité du service à la collectivité. C'est dans le passage à l'indicateur où là, je viens opérationnaliser dans quelque chose qui est empiriquement mesurable. Et là, plus précisément, j'en arrive à une variable donnée qui me donne cette mesure-là concrète. Donc, c'est plutôt ici qu'on en arrive à ce passage-là plutôt pratique. Puis enfin, dans l'index, on fait une certaine pondération. Donc, je vais vous donner un exemple de tout ça avec les classements des universités. Donc, on va prendre deux classements d'universités qui sont de qualité variable. Donc, ce que je vous donne ici, ce n'est pas un exemple de ce que l'on doit faire, mais plutôt un exemple de peut-être ce qui se fait de pire en termes de passage d'un concept à des indicateurs. Donc, ici, dans le classement de Shanghai, on veut mesurer évidemment la qualité des universités. Ensuite, notre première dimension, c'est la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce que l'on va mesurer? Les diplômés de l'université qui ont gagné un prix Nobel. Est-ce que vous pensez que c'est un bon indicateur? Bien, non. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle mondiale, il y a à peu près 600 personnes, peut-être près de 700 qui ont gagné un prix Nobel. Ça fait en sorte que la plupart des universités ont quelle valeur dans cet indicateur-là? Zéro. L'UQAM a zéro, l'UDM a peut-être un ou deux. Donc, vous comprenez que c'est un indicateur qui n'est pas utilisé parce qu'il est bon. Il est utilisé parce qu'il est disponible. Et il y a cette tension-là ici, toujours entre les deux, et dans ce cas-ci, on est dans un extrême. Dans la dimension qualité des profs, qu'est-ce que l'on prend? Bien, on prend les profs qui ont gagné le prix Nobel, évidemment, on est dans le même problème. Et enfin, les profs qui sont parmi les plus cités à l'échelle mondiale, il y en a à peu près 7000 de ces profs-là à l'échelle mondiale. Ça veut donc dire que ce n'est pas super précis. Et donc, je ne détaillerai pas tout ça, mais simplement pour vous illustrer qu'il y a un tel passage qui se fait, qui est fait à des degrés différents de qualité. Ici, on est dans un extrême plutôt mauvais. Mais quand on prend le Times Higher Education, qui est un autre classement, c'est un peu moins mauvais. Et qu'est-ce que l'on fait pour aller chercher notre qualité de l'enseignement, qui est objectivement quelque chose de difficile à mesurer? On fait un sondage de réputation. Donc, on écrit, en fait, on a environ 15-16 000 répondants à l'échelle mondiale et on leur demande de dire essentiellement quelles sont les meilleures universités dans leur domaine. Donc, c'est moins mauvais que ce que l'on a dans le classement de Shanghai, mais on voit quand même que ce n'est pas parfait. Oui, Samira. Comment je pourrais donner un avis sur plusieurs universités, alors que je n'ai suivi que généralement une ou deux, un maximum? On est d'accord. En fait, le sondage s'adresse en grande partie à des, soit des professeurs qui ont donc vu le monde de l'enseignement dans plusieurs universités, ou à des dirigeants d'entreprises qui embauchent des diplômés. Mais évidemment, si je suis basé à Montréal, de quelles universités je peux réellement parler? Bien, de McGill, de l'Université de Montréal, etc. Maintenant, il faut voir que dans tout ça, il y a d'importants effets de réputation. Donc, si je vous demande, disons, je demande à Samira, est-ce que l'université Harvard, c'est bon? A priori, tu vas dire oui, parce que c'est prestigieux, même si tu n'as peut-être jamais mis les pieds, ou peut-être que tu ne connais personne qui est allé à l'Université Harvard. Donc, on voit ces effets-là de halo qui peuvent aller influencer les sondages de réputation. Maintenant, et pour conclure là-dessus, parce qu'on pourrait en parler pendant trois heures et on n'a pas le temps, mais je pense que vous avez compris le lien entre le concept plutôt à l'échelle des nuages et les indicateurs un peu plus précis. Puis bon, dans certains cas, ce travail-là est bon. Dans d'autres cas, il est un peu moins. Et le dernier point là-dessus, donc, c'est la question de la pondération. Qu'est-ce que je prends comme pondération entre mes différentes dimensions? Donc, ici, on a dit que l'enseignement, c'est 30 %. La recherche, c'est 60 %. Parce que l'indicateur au total de citations, c'est un indicateur de recherche. Et puis, les montants de subventions, c'est évidemment pour la recherche aussi. Donc, on voit que dans le fond, selon le Times, la qualité d'une université, elle est déterminée à 60 % par la recherche, 30 % par l'enseignement, puis en gros, 10 % par les relations avec l'extérieur, que ce soit l'industrie ou le monde international. Ça vous donne une petite idée de tout ça. Peut-être, bon, je passe rapidement là-dessus. De façon à essayer un peu de comprendre ce que c'est qu'un bon indicateur, mon collègue Yves, que vous connaissez sans doute tous et toutes maintenant, a fait une petite typologie ou une série de règles, en fait, pour évaluer si un indicateur est bon. Donc, le premier critère, c'est est-ce que l'indicateur, il est adéquat pour mesurer le concept qu'il veut mesurer? Est-ce qu'en mesurant le nombre de prix Nobel que l'UQAM a obtenu, effectivement, j'en sais plus sur la qualité de l'enseignement? La réponse ici, c'est non. Vous avez compris, là, c'est pas un bon indicateur. Mais il y en a d'autres qui sont plutôt bons. Disons que je veux mesurer si une université fait beaucoup de recherche. D'aller compter la quantité de fonds qu'ils ont pour faire de la recherche, bien, ça va me donner une bonne idée. Une université qui a, essentiellement, que disons 100 millions de dollars pour la recherche va en faire moins qu'une université qui a 500 millions pour la recherche. Donc, on mesure quelque chose qui a du sens par rapport à notre concept. Évidemment, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a une tension entre ce qui est disponible puis est-ce que c'est un indicateur de qualité. Le deuxième élément, c'est est-ce que l'indicateur bouge à une vitesse dans le temps, par exemple, qui est cohérente avec ce que l'on sait du phénomène? Une université, pour ceux d'entre eux, vous êtes des étudiants, des étudiantes, vous avez compris un peu le monde universitaire. Est-ce qu'une université, ça bouge vite? Bien, non. C'est un gros bateau, OK? Plutôt lourd, qui flotte quand même, mais ce n'est pas quelque chose qui bouge rapidement. Par conséquent, dans les classements d'université, les universités ne devraient pas faire ça chaque année. Ils devraient voguer plutôt, on monte un peu, on descend un peu, etc. Et donc, l'inertie de tout ça doit être cohérente. Et le dernier élément dans ça, c'est est-ce qu'on regroupe des dimensions qui ont un lien entre eux ou qui sont complètement incohérentes les unes par rapport aux autres? Ce troisième critère-là, à mon sens, est peut-être un peu moins important que les deux premiers, mais il faut voir que dans un classement d'université, on parle de recherche et d'enseignement. Les deux sont un peu liés, mais pas complètement. On pourrait avoir une université qui a de très mauvaises activités d'enseignement parce qu'elles sont données, parce que les profs n'enseignent pas, par exemple, et tous les cours sont donnés par des chargés de cours. Et en parallèle avec ça, d'excellentes activités de recherche. Donc, tout ça peut changer si effectivement notre indice composite, à la fin, va être de qualité. Ça va pour les indicateurs? Oui, donc vous avez compris, en bibliométrie, on veut mesurer l'activité de recherche. Qu'est-ce que l'on prend? Essentiellement, la production des scientifiques. On pourrait utiliser autre chose pour mesurer la production scientifique. On pourrait mesurer le nombre d'heures que les chercheurs passent à faire des expériences. On pourrait mesurer le nombre de laboratoires qu'une université a. Mais bon, tout ça est peut-être un peu plus difficile à mesurer. Donc, les données bibliométriques, on pourrait dire, sont un peu un optimum en termes de qualité de l'indicateur par rapport au concept et puis de disponibilité. Donc, je passe maintenant aux sources de données bibliométriques. Donc, en bibliométrie, vous avez compris, on veut aller mesurer l'activité de recherche des chercheurs et son impact en général sur la communauté scientifique. Les bases de données qui sont utilisées sont des bases de données bibliographiques. Donc, c'est des bases de données qui n'ont pas été créées pour la mesure, mais plutôt pour la recherche documentaire, pour vous aider en tant que jeune chercheuse à trouver la documentation dont vous avez besoin. Pour être utile, une base de données bibliométrique doit avoir deux caractéristiques. Le premier, la première, c'est qu'on doit avoir les affiliations des auteurs. Parce qu'on veut savoir d'où vient le travail de recherche. Évidemment, on pourrait faire de la bibliométrie individuelle, je reviendrai à ça un peu plus tard, mais essentiellement, il faut que l'on sache quelle est l'institution qui est responsable ou les institutions qui sont responsables du travail de recherche. La deuxième caractéristique, c'est la présence des références citées. Donc, est-ce qu'on indexe les travaux qui se trouvent à la fin de l'article scientifique? Est-ce qu'on indexe les citations reçues par les travaux de recherche? Historiquement, il y avait une seule base de données qui indexait ça, c'était le Web of Science. Aujourd'hui, il y en a à peu près une dizaine qui indexent ça. Je vais présenter certaines forces et faiblesses de celles-ci. Mais on peut les diviser en deux catégories essentiellement. La première catégorie contient les bases de données qui sont sélectives. Une base de données sélective, c'est quoi? C'est une base de données qui ne vise pas à tout indexer, mais plutôt à indexer le sous-ensemble des revues les plus importantes. Dans la catégorie des bases de données sélectives, on a le Web of Science, on a le Scopus. À l'opposé, on a des bases de données qui sont inclusives. Donc, ils visent, dans le fond, à tout ramasser. Donc, tout ce qui a l'air d'un article scientifique, on amène ça dans notre base de données. L'exemple extrême de tout ça, c'est Google Scholar, mais il y en a d'autres, Microsoft Academic, Open Alex, Dimension, Semantic Scholar, etc. Oui, Jeff Ney, tu as une question? Oui, j'ai une question. Je me demande pourquoi vous n'avez pas mis Academia et l'autre qui est plus sélective. Parce que ce n'est pas des bases de données. Ce sont des sites où on dépose les publications. Donc, un chercheur ou une chercheuse décide de déposer un article dans Academia. Donc, c'est un peu un dépôt d'articles et en même temps, on pourrait dire un site de réseautage social, mais ce n'est pas une base de données bibliographique au sens où on peut aller chercher l'ensemble de la littérature, trouver des articles, faire des liens entre les articles cités en cité. C'est quoi la différence entre Google Scholar et ResearchGate? OK. ResearchGate, c'est un sous-ensemble de la littérature qui a été déposé par des chercheurs. Et là, bon, on doit se créer un compte pour pouvoir accéder à certains trucs. Alors que, il n'y a pas nécessairement d'indices. Bien, il y a peut-être, oui, des indices de citation qui peuvent être faits, mais ce n'est pas nécessairement sa force. Google Scholar, c'est une base de données qui indexe tout ce qu'il y a de l'art d'un article et qui nous permet d'aller naviguer, en fait, entre les documents à partir des liens cités en cité. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des analogues, mais on ne parle jamais de ResearchGate et Academia comme étant des indices de citation. C'est une catégorie à part. J'ai plein de réserves par ailleurs aussi par rapport à ces outils-là sur lesquels je reviendrai lorsque vous m'inviterez à nouveau. Donc, ce que je veux faire pour peut-être le prochain 30 minutes, c'est d'écrire ces bases de données-là avec vous, voir c'est quoi les forces et les faiblesses et puis bon, qu'est-ce qu'on peut compiler comme littérature à partir de ça. Premier point un peu général, des revues, il y en a de plus en plus. Donc, à l'échelle mondiale, il y a environ 130 000 revues savantes qui sont publiées. Ça en fait beaucoup. Le nombre de revues savantes créées, il est encore en croissance exponentielle. Et pour vous donner une idée, une base de données comme Web of Science indexe environ 15 000 revues parmi les 130 000 qui existent à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment une minorité d'articles et de revues qui sont indexées. Et donc, en termes de nombre d'articles aussi, il y a encore une croissance exponentielle. Au cours des deux dernières années, en fait, on a publié 6,5 millions d'articles à l'échelle mondiale malgré le fait qu'on était en situation de pandémie. Donc, il y a vraiment une croissance quand même assez folle de la littérature scientifique à l'échelle mondiale. Et donc, pour trouver la littérature dont on a besoin, ces indices de citation sont extrêmement utiles. Donc, qu'est-ce que ça contient, un indice de citation? Bien, ça contient les métadonnées d'un article scientifique. Les métadonnées, essentiellement, c'est tout ce qui n'est pas le corps du texte. Vous voyez ici, dans le fond, qu'est-ce qui manque? Bien, il manque le texte de l'introduction jusqu'à la conclusion. Ce qui se trouve être indexé, c'est ce qui est en haut de l'introduction et ce qui se trouve être après la conclusion. Donc, on a le nom de la revue, le titre de l'article et l'abstract. Ces trois informations-là nous donnent des détails, en fait, sur la discipline, sur le domaine de recherche, sur les méthodes qui sont utilisées. Donc, ça nous donne une certaine fenêtre sur le contenu du travail de recherche. À partir de la liste des auteurs, on est capable de savoir, bon, qui a fait le travail. On est capable d'aller voir les affiliations de ces gens-là. Donc, le travail de recherche, il vient de quelle université, de quel pays, de quelle ville, de quel département. Donc, on est vraiment capable d'aller attribuer, si vous voulez, un travail de recherche à un groupe de personnes, à un lieu. Et enfin, avec la liste des références citées, bien, je suis en mesure de savoir quel est l'impact des travaux de recherche. Donc, quelle est la réception? En gros, je vais revenir sur la question des citations un peu plus tard, mais en gros, le concept ici que l'on vise à mesurer, c'est l'impact scientifique. Pas l'impact social, pas la qualité. C'est-à-dire, tes travaux, ils sont utilisés par d'autres chercheurs et chercheuses. Tes travaux ont un écho. Cet écho-là pourrait être négatif, on va revenir là-dessus tantôt, mais dans l'ensemble, les travaux cités le sont surtout pour des raisons positives. Maintenant, en bibliométrie, on est évidemment dépendant des données qui se trouvent sur les revues savantes. Donc, ce qu'on avait précédemment, c'est un article de physique. Ici, on a un article d'histoire. Vous voyez qu'il n'y a pas de résumé, il n'y a pas d'abstract à l'article. Donc, évidemment, le champ abstract ne sera pas rempli dans les bases de données. Vous voyez aussi que, bon, il y a beaucoup moins de détails sur les départements. Il y a juste un auteur, évidemment, comme c'est le cas en histoire. Souvent, on a moins de détails géographiques sur les affiliations. Il y a des références, mais celles-ci sont en note de bas de page, ce qui amène des enjeux techniques, mais qu'on est capable de régler. Mais simplement pour vous mentionner qu'il y a un travail qui est important, qui est fait en amont par des organisations, des fois des compagnies privées, des fois des organismes publics. Et ce travail-là en amont vise, dans le fond, à prendre des articles scientifiques qui ont plein de formes différentes et d'aller remplir une base de données de façon la plus cohérente possible entre les domaines. Donc, parlons de nos bases de données plus spécifiquement. La principale base de données, celle qui est la plus vieille, celle qui est au cœur, en fait, du développement du champ de la bibliométrie, c'est la base de données que l'on appelle aujourd'hui le Web of Science. Cette base de données-là a changé plein de fois et a surtout changé de propriétaire assez souvent. Donc, au départ, quand ça a été fondé, ça s'appelait l'Institute for Scientific Information. Ensuite, c'est devenu Thomson Reuters, Thomson Scientific, etc. Bon, mais aujourd'hui, si vous cherchez Web of Science, vous allez la trouver. C'est une base de données qui était au départ financée par le gouvernement américain. Donc, on avait donné à peu près un demi-million de dollars pour son développement. Et ça, juste pour vous donner une idée des montants qui sont associés à ça, ça a été vendu en 2016 à un, disons, un fonds d'investissement canadien et chinois pour 3,55 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Dites-vous que chaque université fait un abonnement à ce service de documentation. Pas chaque université, mais la très grande majorité des universités d'une certaine taille fait cet abonnement. Et ça coûte à chaque université en gros 100 000, 200 000 dollars. Donc, le volume d'argent qui peut être fait avec ça, il est assez substantiel. Au dernier nouvel, j'avais entendu que la valeur de Clarivate aujourd'hui était autour de 6 milliards de dollars. C'est quand même un peu fou. Donc, bon, quelques petites informations historiques pour vous dire que quand tout ça est créé dans les années 60, vous vous doutez que c'est beaucoup de travail. Donc, on prend les revues papier et on saisit les métadonnées à la mitaine. Il y avait des centaines de personnes qui faisaient ce travail-là, on pourrait dire d'une certaine façon, de secrétariat, et qui entraient ces informations-là donc sur des cartes perforées. Donc, vous voyez ici en bas 102 000 articles. Dans la première version, il y a seulement 102 000 articles qui sont indexés et chacune des références, donc 1,4 million de références va être, se trouve à être présenté. Et donc, le Science Citation Index de l'époque, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un gros dictionnaire qui fait environ 8 cm d'épais sur du papier très, très mince où là, on a chaque article et sa liste de références. Et là, il y a des index pour se promener entre les articles citants, les articles cités, les liens. Bon, c'est complètement fou. Pour la petite histoire, j'ai hérité de tous ces dictionnaires-là de la bibliothèque de l'Université de Montréal. Donc, l'Université de Montréal les achetait dans les années 60 jusqu'au milieu des années 90 où on a eu des CD-ROM. Et ensuite, des CD-ROM, on est passés à la version en ligne que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, j'ai hérité de ces livres-là. Ils sont dans mon sous-sol en train de prendre de la poussière dans des boîtes, mais je ne suis pas capable de les jeter. Donc, il y en a environ, je crois, 750 de ces dictionnaires parce que chaque année, l'indexation représentait un certain nombre de volumes. Je m'arrête ici. Ça me fait passer pour quelqu'un de très vieux. Mais c'est simplement pour vous dire que c'était tout un travail de créer une telle base de données dans les années 60. Aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, c'est beaucoup plus facile et ça explique pourquoi il y a autant de ces sources de données aujourd'hui. Mais le Web of Science a eu le monopole de la bibliométrie de 1963 à 2004. Donc, pendant plus de 40 ans, il y a une seule source de données qui peut être utilisée pour la bibliométrie. Donc, je passe rapidement sur ces caractéristiques, simplement pour dire que c'est la base de données la plus utilisée à l'échelle mondiale. Et on va faire un petit démo très rapide. Pendant que je nous installe ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser à un domaine de recherche? Parce que je vais avoir besoin de ça pour faire une petite requête et vous montrer ce que l'on peut faire avec la bibliométrie très rapidement. Ça ne sera pas long. Science de l'éducation. OK, on va prendre les sciences d'éducation. Parfait. Ça ne sera pas long. Donnez-moi une seconde. Je dois me connecter sur le VPN. Pendant que vous vous connectez, j'ai une question. Oui, allez-y. Pour les pays qui n'ont pas accès à Web of Science et Scopus, parce que c'est trop coûteux pour les universités, quels sont les défis? Pour la recherche scientifique, c'est une... Aujourd'hui, si vous n'avez pas accès à Web of Science, c'est beaucoup moins un problème parce qu'il y a beaucoup d'alternatives qui sont gratuites que je vais vous présenter. Mais historiquement, il y avait des enjeux importants en ce sens où vous aviez de la difficulté à trouver, à vous retrouver, en fait, on pourrait dire, dans la mer de documents scientifiques qui existent. Donc, la qualité d'un indice de citation, c'est que ça nous permet de nous entrer dans notre domaine. Et si vous n'avez pas accès à une telle source, bien là, c'est un peu plus difficile de se retrouver. Dites-vous que, bon, j'ai mentionné plus tôt, il y a 6,5 millions d'articles qui ont été écrits à l'échelle mondiale. Dans vos domaines, mettons, je prends mon domaine à moi, il y en a à peu près 5 000 qui sont écrits à chaque année. Ça veut donc dire que pour être à jour, je devrais en lire 12 par jour, 13 par jour. Évidemment, c'est impossible. Si j'en lis un par semaine, sérieusement, c'est bon, peut-être deux dans des bonnes semaines. Donc, je dois choisir ceux qui sont les plus importants. Et donc, une telle base de données, c'est assez crucial pour tout ça. Bon, je pense que j'ai trouvé comment me connecter. Ça va prendre un instant. Voilà. OK. Donc, si vous êtes curieux et curieuse, vous pouvez vous faire une petite recherche en ligne et chercher donc Web of Science. Donc, vous voyez ici, je suis sur l'interface en ligne du Web of Science. On va prendre un domaine en particulier qu'on a dit sciences de l'éducation. OK. Donc, on va aller dans la variable Web of Science categories. On va prendre Education and Educational Research. Et donc là, je cherche à travers toutes les années tous les papiers de ce domaine-là. Et là, ce que je vais faire avec mes 834 000 papiers, c'est une petite analyse bibliométrique vite-vite pour aller voir une série d'informations. Évidemment, je n'ai pas de question de recherche. Donc, j'y vais de façon complètement inductive puis je vais voir ce qui ressort de tout ça. Idéalement, on va au-delà de ce travail exploratoire-là quand on en fait un travail de recherche plus spécifique. Mais vous allez voir ce à quoi on peut répondre comme question. Donc, première analyse que je vais faire, je vais regarder l'évolution dans le temps. Et donc, je prends tout ça et là, je vois que, bon, le domaine des sciences d'éducation tel que mesuré par le Web of Science n'est pas tellement en croissance. Donc, on a atteint un pic en 2019 et là, on peut spéculer sur pourquoi le volume d'articles est en déclin. Est-ce que vous auriez pourriez avoir une hypothèse pourquoi il y a un déclin à partir de 2020? Pas vite. Voilà. Donc, évidemment, c'est un domaine où ça a été beaucoup plus difficile de faire un travail de terrain parce que les écoles étaient fermées. Donc, effectivement, il semble y avoir eu un effet. Maintenant, moi, ce que je trouve assez curieux sur le domaine, c'est la croissance complètement hallucinante entre 2017 et 2018 et peut-être que cette croissance-là, elle est un peu artificielle et donc, dans les faits de voir un déclin, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit, mais plutôt qu'il y a eu une augmentation qui est peut-être due à d'autres types de facteurs. Mais bon, là, on commence déjà à pouvoir ou vouloir creuser là-dessus. Ensuite, je peux vouloir aller regarder les sous-domaines qui sont associés aux sciences de l'éducation ici. Puis là, évidemment, c'est des sous-sous-sous-domaines qui sont loin d'être parfaits, mais bon, comment je pourrais faire ça? On va les mettre en pas alphabétical, mais plutôt en termes de nombre de résultats. Donc, on a une série de sous-domaines dans lesquels les sciences d'éducation peuvent être divisées, donc self-regulated learning, teacher education, school leadership, etc. Et là, je pourrais, par exemple, disons qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'intéresse vraiment à un de ces domaines-là, donc disons parenting. Ok? disons que parenting, c'est important. Donc, je clique là-dessus et là, je peux faire une sous-analyse de ce sous-domaine-là du parenting. Et donc, je reviens ici, je fais analyser mes résultats et là, je peux voir si effectivement, le domaine du parenting, il est en croissance ou en décroissance. Donc, je reviens avec la date. Bien, on voit le même pattern que ce qu'on voyait par ailleurs. Maintenant, essayons d'aller de regarder les pays. Donc, quels pays sont les plus actifs dans ce domaine-là? Donc, je prends pas ce, je vais prendre un bar chart. Donc, de loin, les États-Unis sont le pays le plus actif. Est-ce que vous pensez que cette courbe-là ou ce résultat-là, il représente la réalité ou il est biaisé? Il est biaisé. Oui, il est biaisé. Pourquoi? Parce que le World of Science surestime la littérature en anglais. Et donc, cet enjeu-là, il est principalement important pour les domaines des sciences sociales et humaines. Ça veut donc dire que la revue, disons, la revue des sciences de l'éducation de la Californie, par exemple, va être indexée. Évidemment, j'invente un nom de revue, vous avez compris. mais par opposition, la revue québécoise de sciences d'éducation ne sera pas là parce que c'est une revue qui publie en français. Donc, ce que ça représente surtout, cette figure-là, c'est le fait que le Web of Science surestime donc les États-Unis. Puis, on va parler tout ça un peu plus tard puis je vais parler d'autres bases de données qui sont un peu plus inclusives. Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment faire une analyse par pays? Est-ce que c'est possible de choisir un pays? Pour un pays spécifique, vous voulez dire? Oui, oui. Oui, oui, absolument. Regardez, écoutez, on va revenir en arrière. Je ne veux pas passer trop de temps, mais on va se donner encore un cinq minutes là-dessus. Je pourrais dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche qui vient. Bon, on ne prendra pas affiliation, on va prendre. Est-ce que j'ai passé tout droit? En fait, regardez ce qu'on va faire. on va aller faire une recherche avancée. C'est encore plus facile. Donc, je vais faire OK. On va prendre ici. PS égale, est-ce que vous avez un pays qui vous intéresse? Haïti. OK. Je vais regarder Haïti. Je ne suis pas certain qu'il va sortir comme ça, mais on va l'essayer. Non. Il y a... En anglais, ce serait... C'est-tu Haïti en anglais? Ça, je ne sais pas. Bon, on prend Canada. OK. On va prendre Canada. Ça va être un peu plus facile. Puis on regarde... Comment ça fait juste ça? C'est quoi l'affaire? Maudit tabarouette. Désolé. Ah, je me suis trompé. Je suis tombé. Nono. C'est country, c'est U. OK. On va l'essayer Haïti. OK. Bon, 2272, ce n'est pas un gros volume, mais ça représente probablement ce qui est indexé dans le Web of Science. Donc, à partir de ça, on refait la même chose. On fait analyser les résultats et là, on peut regarder dans quel domaine les institutions d'Haïti publient. On peut aller regarder la recherche dans le temps. On peut aller voir les principales affiliations. et là, c'est complètement hallucinant ces résultats-là. Oui. Pourquoi vous pensez que ce sont des affiliations américaines qui sortent? Parce que les collaborations à 80 % avec les recherches en Haïti, ce sont des Américains. Et voilà. Donc, vous avez compris ici la « dépendance » de la recherche haïtienne par rapport aux institutions étrangères. Exactement. Donc, j'essaie de voir là, probablement qu'ici, le ministère des publicités écartent tes populations, c'est probablement l'Université d'État d'Haïti qui sort. Mais en grande partie, la recherche haïtienne, elle est méga-fragmentée entre plein de petites institutions. Il y a des tonnes d'universités en fait en Haïti ou des tonnes d'institutions d'enseignement supérieur. et donc, on collabore avec les étrangères. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Puis là, vous voyez, ça a pris 10 minutes puis on a appris quelques trucs. Mais évidemment, le gros caveat ici, c'est la couverture de la littérature nationale qui est vraiment un problème avec le Web of Science. J'arrête ce partage, je reviens à ma présentation puis après ça, je vais faire un petit démo aussi sur Dimensions qui est une base de données qui est un peu plus inclusive. On ne passera pas énormément de temps dessus, mais c'est vraiment pour montrer qu'il y a des bases de données qui couvrent un peu plus. Donc, Web of Science a le monopole jusqu'en 2004. En 2004, Elle Sevier, qui est le plus grand éditeur de revues sa vente à l'échelle mondiale, dit « Nous aussi, on va faire une base de données comme ça. » Elle Sevier possède les revues. Donc, tout ce qu'il y avait à faire, c'était de prendre l'information qu'il y avait déjà dans leur truc interne et en faire une base de données publique. En termes de couverture, Web of Science et Scopus, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas identique, mais c'est à peu près la même chose. Et ce sont deux bases de données qui sont restrictives. On va indexer la littérature qui est la plus citée à l'échelle internationale. Mais évidemment, vous avez compris qu'on regarde ce qui est plus cité dans Scopus. Donc, il y a un effet d'une certaine façon de prophétie autoréalisatrice. On regarde les revues les plus citées au sein des revues américaines, britanniques, canadiennes, australiennes. Donc, évidemment, ce sont des revues américaines, australiennes qui ressortent. Et là, ce qui est très intéressant du point de vue de la recherche en bibliométrie, c'est qu'on a maintenant des sources de données qui sont plus inclusives et on voit, ah tiens donc, il y a plein de revues brésiliennes qui sont citées. Bien oui, parce qu'elles sont citées par d'autres revues brésiliennes. Et puis, c'est la même chose pour d'autres pays. Donc, Scopus, analogue au Web of Science, couverture, une petite affaire plus grande, je passe rapidement, ce n'est pas l'affaire la plus importante, tout ça, mais Scopus en index un peu plus quand même, mais pas énormément. Ce qui m'amène à l'autre côté, l'autre extrême qui est Google Scholar. Google Scholar vise à indexer tout ce qui ressemble à un article scientifique. Donc, tout ce qui est en ligne, en PDF ou en HTML et qui a l'air d'un article. Ça veut donc dire que dans Google Scholar, il y a des trucs qui ne sont pas des articles scientifiques. Je vous donne un exemple ici. Ça, c'est certains éléments de ma page Google Scholar. Il y a mon plan de cours du cours de bibliométrie. Pourquoi le plan de cours est là? Bien, le plan de cours, il y a un titre, il y a un auteur, il y a un résumé et il y a des références. Et il se trouve à être sur le site d'une université. Donc, voilà, c'est un article scientifique. On a des documents scientifiques qui n'en sont pas et sur lesquels mon nom n'est pas. Donc, il y a un enjeu ici de comment l'intelligence artificielle va dire, hey, ça, c'est un papier de Vincent. Donc, ici, deux trucs qui ne sont pas des articles scientifiques ou en plus, il n'y a pas mon nom. On a des blogs qui sont là, ce qui n'est pas nécessairement le problème. Il faut voir que Google Scholar, le but, c'est de nous aider à trouver la littérature. Donc, on ratisse le plus large possible. Puis, il y a évidemment deux papiers dans mon profil qui ont été écrits par un médecin français qui s'appelait, parce qu'il est mort, vous vous en doutez, Vincent Achille Larivière. Donc, deux traités qui datent du début du 19e siècle sur les sciences médicales et les graines dépourvues de péricarpes et des trucs comme ça. Donc, c'est très drôle, mais ça montre que c'est un peu un melting pot de n'importe quoi, Google Scholar. Évidemment, le plus drôle dans Google Scholar, c'est qu'il y a aussi des menus de cafétéria qui sont indexés. Encore là, un menu de cafétéria, c'est un document PDF sur le site de l'université. Donc, on a des articles écrits par stick bread, roasted broccoli, crispy chicken salad, etc. Donc, c'est quand même assez comique, mais ça montre que Google Scholar n'a pas des données de grande qualité. Donc, si vous voulez vous servir de ça pour faire de la bibliométrie, il y a un grand ménage à faire. Ça veut donc dire aussi que tous les indicateurs obtenus sont surestimés. Donc, moi, dans mon CV, disons que j'ai 10 articles. Dans ma carrière, Vincent, il a écrit 10 articles. Google Scholar va probablement en avoir 17 pour moi. Pourquoi? Parce qu'on va m'avoir attribué des trucs que je n'ai pas écrits. Google Scholar est donc quand même assez limité dans son utilité, on pourrait dire, pour la compilation d'indicateurs bibliométriques. L'autre élément, c'est que c'est aussi une base de données que l'on ne peut pas télécharger. Moi, j'ai le Web of Science en entier sur mes serveurs à l'UQAM. Donc, à chaque année, on achète. Ce que je vous ai montré, c'était la version web. Mais moi, j'achète les données avec Yves pour nos analyses. Ça nous coûte beaucoup d'argent, mais ça fait en sorte qu'on a accès à la donnée brute. Et donc, on peut faire les analyses que l'on veut. dans le cas de Google Scholar, c'est impossible. On ne peut pas, il n'y a pas de mode pour nous d'aller chercher l'ensemble de la base de données pour pouvoir, d'une part, évaluer sa qualité et d'autre part, faire des analyses un peu plus avancées. Donc, il n'y a pas de relation très bonne entre l'équipe de Google, on pourrait dire, et la communauté des chercheurs en bibliométrie. malgré tout ça, Google Scholar est la base de données qui est la plus utilisée à l'échelle mondiale. Donc ici, ce que vous avez, c'est les tendances de recherche sur le web. Donc, qu'est-ce que les gens cherchent? Et en orange, vous avez les recherches sur le web of science. En bleu, vous avez les recherches sur Scopus. Je devrais mettre ça à jour, donc ça date du dernier point de données, c'est 2017 ici. Et on voit que, bon, ça représente, aux dernières années, à peu près 5 % des recherches qui sont faites sur Google Scholar. Donc, Google Scholar est 20 fois plus utilisé pour la recherche documentaire et la bibliométrie que Scopus et Web of Science. Donc, une série d'autres sources de données sur lesquelles je veux quand même dire quelques mots. Donc, on a la base de données PubMed qui indexe la littérature dans le domaine des sciences de la santé. C'est une base de données qui est, je dirais, plutôt inclusive, même si elle n'est pas complète. Elle vise quand même à indexer la quasi-totalité du domaine médical. Elle ne le fait pas, mais bon, c'est un peu ça le but. On a Microsoft Académique qui a été développé au début, à peu près en 2006-2007. Ça a été fermé pendant longtemps. Ça a été réinventé en 2016, puis finalement, ça a été refermé en 2020. Microsoft Académique, sa force, c'est que c'était gratuit et c'était téléchargeable pour n'importe qui. Et donc, bon nombre de travaux qui ont été faits à partir de Microsoft Académique. J'ai des collègues à Vancouver qui ont repris, si vous voulez, cette vision-là dans un produit qui s'appelle OpenAlex, qui est aussi gratuit et aussi téléchargeable, mais qui n'est pas, comment dire, qui n'est plutôt, qui n'est pas super propre comme jeu de données. Dernière base de données sur lesquelles je m'attardais un peu, c'en est une qui est en ce moment un peu le juste équilibre entre inclusivité et puis disponibilité. Donc, la base de données Dimensions a été lancée il y a environ 5 ans et il y a une version gratuite en ligne. Le but ici, c'est de tout indexer et d'avoir une version quand même un peu de qualité. Donc, je vais vous montrer de quoi ça l'a. En fait, rapidement, pour être indexé dans Dimensions, il faut simplement que la revue et l'article aient ce qu'on appelle un DOI. Un DOI, c'est en anglais le Digital Object Identifier. C'est un identifiant unique à chaque article. Donc, quand une revue publie un nouvel article, elle fait une demande, elle dit, il me faut un nouveau numéro, il me faut un nouveau code pour ce papier-là et c'est un système simplement automatique. Et donc, pour avoir un DOI, il faut fournir certaines informations. Donc, le titre, le nom de la revue, etc., etc. Et donc, ces informations-là sont colligées et permettent de faire une base de données. Les données, par contre, sont malheureusement incomplètes. Donc, il y a un vrai 90 % des articles d'Érudit qui est notre plateforme québécoise qui n'ont pas d'affiliation. Les types de documents ne sont pas parfaits, les disciplines non plus, mais on a ici l'embryon de quelque chose qui pourrait être pas pire utile. Je veux juste vous montrer de quoi tout ça a l'air. Je vais retourner sur notre base de données. Donc, je repartage mon écran. Donc, je suis sur le site de Dimensions et là, je dois trouver la version gratuite. Donc, on va dans Produits et services. Dimensions. Non. En fait, on va aller dans All products parce qu'évidemment, la version gratuite, ce n'est pas la première que l'on veut pousser. Ici, Dimensions, Free version. Et donc, on a une base de données qui indexe quand même assez large. Donc, on a 140 000 articles publiés à chaque année. Il n'y a pas de fonction d'analyse aussi complète que ce qu'on a vu avec le Web of Science, mais on peut quand même faire un petit, un petit, ben oui, on peut analyser quelques trucs. Donc, je pourrais aller voir la recherche qui est faite, par exemple, sur l'action climatique. Donc, ça fait 814 000 articles. Et là, je peux regarder l'évolution de ces articles-là dans le temps. Donc, vous voyez ça ici. Je peux aller voir qui sont les chercheurs les plus actifs dans le domaine. Donc, on a une série de personnes qui sont plutôt très productives. je peux aller voir quelles sont les revues qui publient le plus d'articles dans ce domaine-là. Donc, ça vous donne une idée, évidemment, si certains d'entre vous sont intéressés à utiliser Dimensions pour un travail, pour vos thèses et vos mémoires ou vos postdocs ou tout autre travail de recherche, vous me le dites, moi, j'ai accès à une version bibliométrique de tout ça. Donc, ici, je vous fais juste vous mentionner pour vous dire que d'une part que ça existe, que ça indexe plus large, la version en ligne, elle est plutôt limitée, mais au sein des membres du CIRST, si vous voulez, je ne dirais pas qu'on a une accès, mais moi, j'en ai un personnel qui permettrait de faire certains travaux un peu plus... En fait, pour certains domaines, si vous voulez analyser des productions scientifiques dans des pays qui ne sont pas de l'Amérique du Nord ou de l'Europe ou si vous vous intéressez à des domaines pour lesquels il y a vraiment une dimension nationale, d'utiliser cette base de données-là a beaucoup plus beaucoup plus de sens. Est-ce que vous avez des questions là-dessus à date? Est-ce que le résultat de dimension, ils sont comparables à ceux de Web of Science ou Scopus? Ça dépend sur quoi. Si on prend si on prend de la recherche en sciences sociales, ça va être des résultats très différents. par exemple, si je voulais regarder la recherche en sciences sociales au Brésil, dans le Web of Science que je vais voir va être un genre d'échantillon pas tout à fait juste de ce qui se passe en réalité. Avec Dimension, je vais avoir un portrait qui est beaucoup plus juste. Maintenant, il va me manquer des trucs quand même. Simplement pour vous donner une idée, dans le Web of Science, il y a environ 3 millions d'articles indexés à chaque année. à peu près 95 % de ces articles-là ont des informations sur les affiliations. Donc, c'est propre comme données. Dans le cas de Dimensions, il y a 6,5 millions d'articles, donc deux fois plus d'articles indexés, mais de ces 6,5, il y en a à peu près 4 millions seulement qui ont des affiliations. Donc, il y a une grosse partie d'articles qui sont là, mais pour lesquels tabarouette, il nous manque des trucs. Cela étant, vous avez peut-être compris qu'on serait avec une comparaison entre 4 millions d'articles dans Dimensions et 2,8 dans le Web of Science. Ça fait quand même 1,2 millions d'articles de plus. La question, c'est de savoir les articles qui nous manquent des affiliations, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils se comportent de la même façon que ceux qui ont des affiliations? Puis la réponse, c'est que ce n'est pas toujours. Vous comprenez? Ça fait que mon angle mort d'articles sans affiliation, ils sont peut-être dans des domaines spécifiques, sur des thématiques spécifiques et donc, je les manque. Donc, il y a encore un travail à faire pour nettoyer ces sources de données-là, mais c'est un pas dans la bonne direction vers la création, si vous voulez, d'une base de données qui est inclusive et qui permet une comparaison qui est juste entre les différents pays. Puis là, je veux juste donner juste vous donner un chiffre comme ça. Dans le Web of Science, c'est quoi les quatre pays les plus actifs en sciences sociales, vous pensez? Les sciences sociales, c'est des domaines où il y a une dimension nationale. Les pays anglophones. Juste une petite seconde. Ça veut donc dire que si on indexe beaucoup de littérature en anglais, peut-être qu'on surestime certains pays. Donc, dans le Web of Science, c'est quoi le top quatre des pays les plus actifs? Les pays anglophones. Exactement, mais lesquels, par curiosité? États-Unis, Australiens, Angleterre et Canada. Voilà. Donc, c'est ce que le Web of Science nous donne. L'ordre, là, c'est États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australiens. Donc, le Canada, troisième pays en sciences sociales au monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire pour vrai, qui peut prendre ça comme étant le vrai chiffre? Évidemment que non. La France a produit de la littérature en sciences sociales depuis toujours. l'Allemagne pour en mentionner seulement deux. Évidemment, il y a des pays qui ont plus d'activités de recherche que nous. Par exemple, le Japon. Le Japon, c'est un pays qui est très, très fort en sciences, mais où les sciences sociales sont des champs de recherche qui ont été un peu désinvestis. C'est pas impossible que le Canada soit dans le top 10. Mais on n'est certainement pas troisième. Et donc, quand on regarde dans Dimension, bien là, on voit d'autres pays qui émergent. Donc, écoutez, je repartage mon écran pour aller parler des limites. Oui, j'ai une question concernant les bases des données. Par exemple, à l'UQAM, j'ai remarqué qu'on utilise Scopus. Oui. Mais on n'a pas accès à Web of Science. Bien non, parce que ça coûte trop cher. Je comprends. Mais si on fait, par exemple, moi, je travaille sur la productivité des enseignants cherchés dans les universités haïtiennes. Oui. Et comment est-ce que je vais savoir si c'est Scopus que je dois utiliser ou Web of Science parce que je n'ai pas accès à Web of Science? Bien, je tiens à dire que c'est ni l'une ni l'autre que tu dois utiliser. Est-ce que c'est valide? Est-ce que je vais pouvoir prouver la validité d'avoir utilisé Scopus au lieu de Web of Science? Bien, comme je viens de te dire, écris-moi parce que c'est pas Scopus et c'est pas Web of Science qu'il faut que tu utilises. pour aller chercher Dimensions ou Open Alex. Autrement, tu vas rater une partie énorme de la production et l'offre que je viens de faire à Jeff Ney, je la fais à chacune d'entre vous. Si vous avez des besoins en données bibliométriques, mon laboratoire va vous aider peu importe avec qui vous travaillez au sein du CIRST. Bien, voilà. Oui, Ekelthoum? Oui. Une petite précision. Est-ce que quand on fait une démarche comme ça bibliométrique pour analyser la productivité, est-ce que c'est possible aussi de le faire par sujet comme montré tout à l'heure sur un sujet bien spécifique aussi dans le Dimensions? Tout à fait. Tout à fait, mais pas très bien dans la version en ligne. Donc, si vous avez une... Donc, il y a des contraintes. Autrement dit, ce qu'il faut voir, c'est que dans la version gratuite, on veut vous montrer à peu près ce qui est possible sans vous permettre de le faire vraiment. donc ça va être un peu limité. Mais si vous avez besoin de données de Dimensions, je pourrais vous les extraire. Mais dites-vous que dans le fond, ce que l'on a, c'est des bases de données qui ont plein de variables. Chacune de ces variables-là peut être croisée par une autre. Donc, vous avez vu, on a les pays, les disciplines, les individus, les années, les citations. Donc, vous voulez voir dans le domaine de l'intelligence artificielle, la place des femmes et de leur collaboration avec l'Angleterre. Donc, tout ça est possible. Il n'y a pas vraiment de limite et ça explique pourquoi je vous donne un cours là-dessus. C'est que les possibilités que, en fait, ce que rend possible la bibliométrie pour comprendre la communauté scientifique, c'est immense. Donc, moi, dans mon labo, on travaille sur les enjeux d'équité, diversité et d'inclusion à l'aide de données bibliométriques, place des femmes en sciences, place de différents groupes sociaux aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, l'évolution des thématiques de recherche. C'est quoi les domaines qui sont en croissance, en décroissance? C'est quoi les domaines qui meurent? C'est quoi ce qu'on appelle en anglais les research fronts? Les questions liées à des politiques scientifiques. Est-ce que, bon, là, je vous donne une question générale. On devrait donner des subventions de combien aux différents chercheurs? C'est quoi l'optimum en termes de montant? Est-ce qu'on doit donner beaucoup d'argent à un peu de personnes ou un peu d'argent à plein de monde en sachant qu'il y a des limites en termes de la capacité budgétaire des États? Tout ça, c'est des questions qui peuvent être répondues à l'aide des méthodes bibliométriques. Donc, voilà, là, je vous fais un pitch global sur comment ça peut être utile. Mais donc, voilà. Et je pousserais beaucoup l'usage de bases de données inclusives plutôt que d'aller prendre le Web of Science. Donc, quelques limites avant d'entrer dans les indicateurs. Il y a une sorte d'équilibre entre est-ce que les données sont exhaustives, est-ce qu'elles sont de qualité et est-ce qu'elles sont accessibles? Dans le cas de Web of Science, c'est les données qui sont les plus propres. OK? C'est par contre les données les moins inclusives, les plus restrictives en termes de couverture. C'est aussi des données qui sont accessibles si vous avez de l'argent, mais qui le sont moins si vous n'en avez pas. Dans le cas de la base de données Dimensions, les données sont exhaustives, la qualité, elle est moyenne et il y a moyen d'avoir accès à des trucs gratuitement. Google Scholar, les données sont exhaustives, la qualité, elle est médiocre et l'accessibilité, bien, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez voir combien un individu a reçu de citations, ça vous le donne. Mais si vous voulez savoir combien de citations l'Université de Montréal a reçues, c'est impossible. Et dans l'ensemble, puis je conclue là-dessus sur la qualité des données, il n'y a à peu près pas de livres qui sont indexés. Ce sont des bases de données qui sont basées sur des articles scientifiques. Si vous publiez des chapitres de livres, si vous publiez des monographies globalement, c'est un angle mort qui est immense. On commence à en intégrer un peu, mais ça va surtout être des livres publiés chez des maisons d'édition commerciale internationale, elle se vient donc, ou chez des éditeurs américains. Si vous publiez un livre dans une maison d'édition brésilienne ou québécoise, ça ne sera pas là. Donc, on recrée avec les livres le même genre de biais que ce qu'on avait avec les articles. Donc, on va chercher les livres en anglais dans des maisons d'édition internationale. Donc, on a encore ici un élément qui est clairement à améliorer. Ce qui m'amène aux indicateurs. Je n'entrerai pas en détail de chaque indicateur et de chaque, si vous voulez juste changer la lumière un peu, et de chaque façon de calculer ça, mais simplement vous dire que voici en fait une série d'indicateurs et bon, les concepts correspondants que ça nous permet de mesurer. Donc, on peut aller mesurer du volume de publication, donc l'activité de recherche, est-ce que les universités, les centres de recherche écrivent des papiers, dans quel domaine, etc. On peut mesurer si on est plutôt spécialisé dans un domaine ou dans un autre. Donc, par exemple, à l'Université de Montréal, on fait beaucoup de recherche médicale, mais on fait beaucoup moins de recherche en biologie. À l'UQAM, on fait beaucoup de recherche en biologie, pas mal moins de recherche dans le domaine médical parce qu'on n'a pas de faculté de médecine. On peut aller mesurer les pratiques de collaboration, donc collaboration entre les chercheurs, les affiliations, entre les hommes et les femmes, etc. On peut aller mesurer l'interdisciplinarité, qui est un concept qui est à la mode, des fois, il est un peu moins, mais en général, c'est quelque chose qui intéresse un peu les gens qui font des politiques scientifiques, des politiques publiques. On a des indicateurs d'impact qui sont basés sur les citations, puis bon, je vais détailler ça un peu plus dans les prochaines minutes. En termes de nombre de publications, simplement pour vous mentionner que... Est-ce que tu as une question, Mayra? Non? OK, non, c'est bon, tu as levé ta main. J'essaie de vous voir puis j'apprécie que... J'apprécie de pouvoir vous voir aussi, ça fait du bien. Donc, on peut compter les publications de plein de façons. Ça me semble bien simple mesurer la production d'un individu, mais il y a deux familles, si vous voulez, d'indicateurs de production. On peut compter les articles de façon unitaire ou on peut les compter en faisant des fractions d'articles. Si je fais un comptage unitaire, bien, en fait, je vais dire, moi et quel tombe on écrit un article ensemble, bien, on a chacun un article. Parce que c'est un peu l'équivalent de notre CV, vous mettez le papier dans votre CV indépendamment de si vous êtes toute seule comme auteur ou si vous êtes 12 sur l'article. Évidemment, quand je donne un article à tout le monde, bien, ça crée un peu une inflation quand je viens à faire des comparaisons. Donc, dans certains cas, on va faire ce que l'on appelle un comptage fractionnaire. qui peut être fait à l'échelle des auteurs ou à l'échelle des affiliations. Donc là, je vais vous donner un exemple. Les universités canadiennes collaborent beaucoup entre elles. Il y a beaucoup de collaborations entre l'Université de Montréal, l'UQAM, McGill, l'Université de Toronto, etc. Si je veux voir comment les universités canadiennes augmentent ou descendent dans le sous-ensemble canadien, canadien, par exemple, si je fais un comptage unitaire, on dirait que tout le monde s'améliore parce que tout le monde a plus de papiers parce qu'il y a de la collaboration. Vous avez compris que, donc, historiquement, les articles, ils étaient écrits juste par une université, il y avait peu de collaboration. Aujourd'hui, il y en a trois, il y en a quatre. Et donc, tout le monde publie plus. Ça veut donc dire que si je veux comparer leur, ce qu'on pourrait appeler en termes économiques, leur part de marché, je dois utiliser autre chose. Et dans ce cas-ci, je vais prendre le comptage fractionnaire. Et donc, si j'ai un papier avec McGill, UQAM et UDM, je vais donner un tiers à chaque. Et là, quand je fais ce calcul-là avec un comptage fractionnaire, je suis capable de voir si effectivement certaines universités baissent, certaines universités augmentent. donc ici, mon point, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne façon de compiler des volumes de publication. Tout dépend de la question de recherche à laquelle vous voulez répondre. Et donc, il y a plein de types de questions. Je vous ai parlé une de part de marché. Dans un autre contexte, disons que je veux voir la productivité des hommes et des femmes en comparaison, je ferai un comptage unitaire et je regarderai aussi par ailleurs le nombre d'auteurs par article pour peut-être avoir une idée des facteurs qu'il pourrait expliquer, mais j'aurais tendance à faire un comptage unitaire. Peut-être que je regarderai aussi le nombre d'articles comme premier auteur qui est en général un indicateur du fait qu'on est responsable ou qu'on a fait une contribution plus importante à un travail de recherche. Donc, je passe quand même un peu vite pour avoir le temps de faire, bien, OK, là, je vous avertis, je n'aurai pas le temps de faire le tour de mes slides, OK? J'en ai toujours trop. Vous allez avoir le PowerPoint et si vous avez des questions, vous m'écrivez. Mais voilà, je vais au moins être capable de me rendre à la moitié, ce qui serait peut-être approprié. Je passe là-dessus. Je passe sur l'indice de spécialisation, ce n'est pas super intéressant. La collaboration, vous l'avez compris, est-ce que je veux voir si la recherche se fait seule, elle se fait pied et on peut faire des réseaux de collaboration. Puis évidemment, tout ça, c'est possible. la question ici, c'est qu'est-ce que vous voulez savoir? Quelle est votre question de recherche? Ce qui m'amène au volume de citations. Donc, les citations sont un indicateur généralement accepté de l'impact scientifique. Est-ce que l'article, il est utilisé, comme je le mentionnais un peu plus tôt, par d'autres chercheurs? Bon, là, je vais parler un peu de la question des autocitations et des articles qui ne sont pas cités. Réglons la question des articles qui ne sont pas cités. La recherche, elle est citée. Tout dépend de la fenêtre de citations que l'on utilise. Donc, disons que j'écris un article et qu'il est publié aujourd'hui. Combien de citations cet article-là a-t-il reçu? Voilà, merci Hélène. Zéro, il vient d'être publié. Donc, ça prend du temps pour que les citations s'accumulent. Mais en gros, vous l'avez ici, en gros, après un certain nombre d'années, la quasi-totalité des articles sont cités. Il y a juste les articles en art et humanité qui sont moins cités. Et là, il y a deux raisons qui expliquent ça. La première, c'est une raison technique de couverture. Votre article en histoire, je regarde s'il est cité dans d'autres articles. Or, il est probablement cité dans des livres, mais je ne le vois pas parce que moi, ce que je regarde, c'est des articles. Donc, on a une vue miope des citations dans ces domaines-là. La deuxième raison, elle est peut-être un peu plus épistémologique en ce sens où les domaines de la physique, de la médecine, ce sont des domaines cumulatifs où, effectivement, on va citer les travaux antérieurs et on bâtit, on avance, si vous voulez, les connaissances. Dans le domaine de l'histoire et de la littérature, on n'est pas nécessairement dans une dynamique cumulative. On est dans une dynamique où il y a plein de travaux qui se font sur plein d'objets historiques, d'objets sociaux et on ne s'appuie pas nécessairement sur ce qu'on fait les trucs antérieurs et quand on le fait, on le fait souvent sur le long terme. Donc, moi, par exemple, j'ai fait mon mémoire de maîtrise en histoire de l'astrophysique. Qui va citer mon mémoire de maîtrise sur l'histoire de l'astrophysique au Québec? Bon, quelqu'un qui ferait peut-être l'histoire des mathématiques au Québec, mais ça, Martine Foisy l'a fait un peu avant moi. Donc, moi, je cite Martine, mais là, donc, vous comprenez que mes citants potentiels sont quand même assez limités de par mon objet puis de par le fait que, bon, moi, j'ai fait l'astrophysique de 45 à 2004. Pour qu'il y ait un intérêt pour un nouveau travail de recherche sur l'histoire de la physique, bien, il faut que le temps passe. Puis peut-être qu'en 2060, bien, là, il va y avoir quelqu'un qui va vouloir couvrir les 55 années qui se sont écoulées. Donc, on est dans une dynamique qui est différente qu'on pourrait qualifier, en fait, disons, de non cumulatif. Ce qui m'amène aux autocitations. Et là, bon, c'est un peu technique. Je n'ai peut-être pas le temps d'entrer en détail dans tout ça, donc je vais passer, mais je veux vous dire que, dans le fond, les autocitations, c'est pas l'affaire la plus dangereuse du monde, OK? Les autocitations, c'est quelque chose qui existe dans la littérature et qui est surtout fonction, on pourrait dire, de la dynamique naturelle de l'avancement des connaissances. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière, disons, il y a 25 ans, dans le domaine de la bibliométrie. C'est normal que je cite mes travaux antérieurs parce que je suis encore dans ce domaine-là. Donc, les scientifiques changent pas de thématique de recherche à tous les jours, changent pas de méthode et souvent vont creuser leur propre sillon avec les années. Et donc, c'est normal qu'ils aillent, qu'ils aillent s'appuyer, si vous voulez, sur les travaux qu'ils ont fait par le passé. Donc, les mesures bibliométriques sont pas parfaites, mais les autocitations, c'est pas un problème. Et puis, les non-citations, c'est pas un problème non plus. Maintenant, il y a plein de contextes de citations. Et là, je vous prévente une vieille typologie, mais qui est encore d'actualité, de Moravchik et Muruguzan. Donc, Moravchik est un officiant des pionniers, en fait, du champ de la bibliométrie. Ils font, en fait, une typologie assez simple qu'on peut diviser en trois dichotomies. Donc, une citation peut être conceptuelle ou opérationnelle. Conceptuelle, c'est que, dans le fond, je cite Bourdieu à cause de sa théorie. Opérationnelle, je cite Sarah parce que Sarah a développé une méthodologie qui m'est utile dans mes travaux de recherche. Une citation peut aussi être fondamentale en ce sens où, si je comprends pas le cadre bourdieusien, je comprends pas le travail de recherche que je suis en train de lire. Donc, il faut citer Bourdieu ici parce qu'il faut comprendre ça pour comprendre la trame de l'article. Donc, c'est fondamental. Il y a aussi un bon nombre de citations qui sont superficielles. En anglais, on dit perfunctory. C'est des citations dont le rôle est surtout de montrer que l'on est érudit, de montrer que l'on connaît la littérature, de montrer qu'on est capable de voir d'où provient le problème de recherche que l'on étudie. Et ça, il y en a quand même pas mal des références comme ça. Et enfin, on a des citations qui sont confirmatives et des citations qui sont infirmatives. Donc, est-ce que je cite le travail de Hélène en disant « Comme l'a montré Dr. Sicotte, blablabla, ce phénomène-là est vrai. » Donc, je confirme avec mes propres résultats une littérature antérieure où je dis « Au contraire, nos résultats sont à l'opposé de ce que La rivière a trouvé en 1997, par exemple. Donc, là, je nous sors de ces dimensions-là et je vous amène à un travail de recherche qu'on a fait dans mon labo il y a quelques années où on a voulu aller mesurer, en fait, les références, les citations négatives, c'est-tu fréquent ou c'est rare? Et donc, on a eu accès à à peu près 4 millions d'articles scientifiques, donc le plein texte des articles et on est allé isoler les références qui étaient faites et, en fait, on est allé isoler les phrases où les références se trouvaient pour aller comprendre ce que l'on appelle le contexte de citation. Et donc, on a développé une méthode qui permettait d'aller voir si, effectivement, les citations négatives, c'était fréquent ou bien c'était quelque chose qui était plutôt rare. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, en gros, que les citations négatives, c'est rare en tabarouette. En gros, c'est une citation sur 300. Oui, Samira. Est-ce que c'est le type infirmatoire? Je ne sais pas où. C'est le dernier type qu'on a confirmé et infirmé. Est-ce que c'est infirmé? C'est ça le négatif? Ou bien c'est autre chose? Non, non, c'est infirmé. Donc, par exemple, les citations négatives, ça va être contrairement à ce que la rivière a obtenu, la terre est ronde ou quelque chose du genre. Donc, c'est ces types de références-là qui ne sont pas si simples à trouver mais pas si difficiles. Donc, on a créé une méthodologie validée manuellement des bouts de phrases, etc., pour trouver ces références négatives. Et donc, c'est 1 sur 300, ce qui est quand même assez peu probable. Et donc, si votre travail de recherche, il est hautement cité, bien c'est probablement parce que c'est positif que vous avez fait quelque chose de bien pour l'avancement des canadiens. Autre élément, puis ces résultats-là sont, à mon sens, super intéressants, c'est un de mes papiers favoris, vous irez le lire si ça vous tente, c'est que dans le fond, il y a d'importantes différences entre les domaines en termes de la prévalence des citations négatives. En mathématiques et en informatique, c'est en gros 1 sur 600 qui va être négative. En fait, non, encore moins que ça, en fait. je pense que ça fait 1 sur 600, non, au moins que ça, là, je suis tout maillé dans mes maths, mais en tout cas, ce n'est pas beaucoup, 0,06% des références qui se trouvent à être négatives. À l'opposé, dans les domaines des sciences sociales et humaines, on est à 0,61%. Donc, il y en a 10 fois plus en sciences sociales qu'en maths et en informatique. Et ce qui est fascinant, c'est que ça suit exactement la hiérarchie des disciplines d'Auguste Comte. Donc, vous connaissez sans doute Auguste Comte, au moins de nom, père fondateur de la sociologie. Et Comte avait fait une hiérarchie des disciplines en fonction de leur niveau de complexité et de consensus. Et là, ici, je veux être précis sur ce que l'on entend par complexité. Complexité, ça ne veut pas dire que c'est plus difficile à faire, que les sociologues sont plus intelligents que les physiciens. La physique, c'est facile, puis la sociologie, c'est difficile. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire ici, c'est que les phénomènes physiques sont moins complexes à expliquer. On est capable de les présenter en équation parce qu'on peut les prédire. Alors que les phénomènes sociaux sont, selon l'anglais, le monde social, c'est un complexe système, comme le disent eux-mêmes, en fait, les physiciens qui font de la sociophysique. Et c'est beaucoup plus difficile à prédire. Le comportement d'un humain, vous ne pouvez pas le prédire. On peut globalement dire les masses vont se comporter comme ça, mais à l'échelle individuelle, c'est beaucoup plus difficile à prédire les phénomènes sociaux que les phénomènes naturels. Et donc, la conséquence de cette complexité, c'est qu'il y a moins de consensus. Donc, en physique, il y a en général, en termes kouniens, un paradigme qui explique les phénomènes. Des fois, bon, il y a des observations qui vont sortir du paradigme, mais en gros, on a un paradigme unique qui explique les phénomènes physiques, les phénomènes chimiques. Dans les domaines des sciences sociales, il n'y a en général pas de paradigme. Puis, par paradigme, dans la définition kounienne, c'est qu'il y a un truc qui domine. Et donc, de dire paradigme dominant, c'est un peu un pléonasme, parce que par définition, le paradigme, il est dominant. Donc, on a de multiples points de vue, de multiples approches, de multiples méthodologies, mais on n'a pas de paradigme. Il y a beaucoup moins de consensus. Et ce qu'on observe dans les données sur les désaccords reflète cet élément-là. Si vous êtes en maths, ça marche ou ça ne marche pas. Vos maths sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Il y a une clarté et il y a un aspect, on peut dire, binaire dans les maths que vous ne pouvez pas vraiment avoir dans les domaines des sciences sociales et humaines. Et là, je vois des faces qui réagissent. Voulez-vous ajouter, répondre à ça? Non? C'est drôle, j'ai présenté ces résultats-là un peu partout dans le monde. Et quand je présente la hiérarchie des disciplines d'Auguste Comte, il y a des physiciens qui sont un peu insultés. Donc, c'est pour ça que j'explique encore de façon précise que ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire qu'il y en a qu'on est capable de prédire. On met les meilleurs physiciens du monde et on leur demande de prédire des phénomènes sociaux qui ne sont pas capables. Pourquoi? Parce que c'est imprévisible. Les humains sont fous. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Donc, vous avez compris l'idée. Et c'est normal que ça se reflète dans les données. En sciences sociales, disons que vous étudiez au département de sociologie de l'UQAM, vous allez avoir des méthodes quantiques, des méthodes qualies, des gens qui sont plutôt positivistes. des gens qui sont des socioconstructivistes extrêmes et tout ça cohabite dans une discipline qu'on appelle la sociologie. C'est normal qu'on ait des désaccords. Autre résultat, toujours rien à désaccords. Bon, là, dans le fond, chaque point ici, c'est une sous-spécialité basée, là, donc, sur une cartographie de la science qui est faite par mes collègues en langue. Ce que je trouve super intéressant ici, c'est les points rouges qui sont dans le milieu. Les points rouges qui sont dans le milieu, ce sont des domaines multidisciplinaires, qui ne sont pas campés dans un des grands domaines disciplinaires, mais qui sont plutôt, on pourrait dire, des passeurs entre les différents domaines. Évidemment, ces gros points-là multidisciplinaires, dans beaucoup de cas, ils ont beaucoup de désaccords parce que, justement, ils ont de multiples disciplines, si vous voulez, qui cohabitent. autres résultats intéressants, les tendances dans le temps. Donc, dans à peu près tous les domaines, c'est plutôt stable. Il n'y a pas plus ou moins de désaccords. Sauf dans les domaines de la physique et du génie, qui est l'avant-dernière ligne en bas, où on voit qu'il y a un déclin des désaccords. Les physiciens et les ingénieurs sont de plus en plus d'accords, donc ça passe d'à peu près 0,2 % des références, à peu près 0,11. Et donc, dans l'équipe, on essaie de comprendre pourquoi. On a certaines hypothèses, entre autres, la croissance des méthodes numériques d'analyse qui peut-être amène un plus grand niveau de précision, peut-être une convergence des méthodologies. Je ne sais pas si vous avez des hypothèses, on est toujours preneurs. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la science normale des Kuhns? Bien oui, exactement. on est d'accord avec ça et c'est peut-être et on sait par ailleurs que dans certains domaines de la physique, on est dans une situation où on est, comment dire, un peu dans un, on pourrait appeler un cul-de-sac avec la théorie des cordes qui, bon, qui permet d'expliquer le grand et le petit mais qui, en même temps, n'est pas testable empiriquement. Donc, il y a des enjeux importants. la dynamique de la physique en ce moment, elle est débattue. Vous irez lire les travaux de Lee Smolin qui est un physicien canadien qui écrit un livre qui s'appelle The Trouble with Physics qui un peu décrit cette situation-là de cul-de-sac dans lesquelles, en tout cas, certains domaines de la physique théorique se trouvent. Donc, oui, peut-être une période de science normale extrême, peut-être l'arrivée de certaines méthodes. Donc, on a une série d'hypothèses mais en ce moment, bon, c'est pas tout à fait clair. Dernier point, ici, bon, là-dessus, les autocitations, donc, vous vous en doutez, on est beaucoup moins susceptibles d'être en désaccord avec soi-même que d'être en désaccord avec les autres. Donc, le taux de citations négatives dans le cas des autocitations est à peu près deux fois plus bas. Ce qui est un peu ce qui est un peu comique mais qui est évidemment quelque chose d'attendu. Donc, les citations comme indicateurs d'impact, il y a quand même des précautions à prendre. Donc, disons que je veux regarder et faire une comparaison de l'impact des travaux de recherche de différents groupes de chercheurs ou d'affiliation. Je dois prendre en compte le domaine parce que les taux de citations d'un article dans le domaine du cancer vont être dix fois plus élevés que dans le domaine de la sociologie, par exemple, simplement à cause de la dynamique et du nombre de chercheurs différents dans ces deux domaines-là. Aussi, il faut avoir une fenêtre dans le temps qui est comparable. Peut-être un élément un peu plus sociologique, les citations mesurent, comme je le disais tantôt, un peu l'impact. C'est corrélé avec ce que va nous donner l'évaluation par les pairs mais la corrélation elle n'est pas parfaite. L'évaluation par les pairs nous donne nous donne d'une certaine façon ce qu'un groupe de pairs pense d'un groupe de chercheurs. Les citations c'est relié mais ce n'est pas exactement la même chose. Et puis, le nombre de citations en fait, ça suit en termes statistiques ce qu'on appelle une distribution non paramétrique. Ça veut donc dire que pour à peu près n'importe quel jeu de données bibliométriques, vous allez trouver qu'il y a quelques articles qui sont très cités et une majorité d'articles qui n'ont pas beaucoup de citations. Ça veut donc dire qu'il y a une distribution inégale des citations entre les différents articles. Puis même les articles qui viennent d'un chercheur, si je regarde mes propres articles, il y a 4-5 articles qui ont bien des citations, qui ont un certain nombre de citations et puis un bon nombre d'articles qui n'ont pas énormément de citations. Il nous reste à peu près, comme je vous ai dit, je vais devoir partir un peu avant 4 heures, disons vers 3h45, donc il nous reste à peu près 20 minutes. Je vais passer rapidement sur les dimensions bibliométriques de normalisation. Je veux dire quelques mots sur l'indice H puis après ça, on va conclure sur les altmétriques qui est dans le fond comment on peut mesurer la place de la science dans les médias sociaux. Donc l'indice H, avez-vous déjà entendu parler de ça? Ouais, OK. L'indice H, c'est un indicateur qui a été créé par un physicien qui s'appelait, qui s'appelle encore Jorguer Hirsch. Jorguer Hirsch, il y a à peu près 10 ans, en fait plus que 10 ans, son papier date de 2005, donc il y a pratiquement 20 ans maintenant, devait évaluer des applications pour un poste de post-doctorant. Il y en avait une centaine. Et donc Hirsch, là, il dit là, moi je suis en bon québécois, je suis tanné de lire ces applications, donc je veux une méthode simple pour choisir mes candidatures. Et donc, il s'est dit, je vais créer un indicateur, une valeur unique, un nombre entre 0 et N, un entier, qui va me permettre de décider c'est qui le bon chercheur ou c'est qui la bonne chercheuse. Et donc, son indicateur, il est très simple. Et là, je vais le dire, vous n'allez pas comprendre, je vais le répéter, vous allez peut-être comprendre un peu mieux. L'indice H, c'est votre nombre d'articles qui a au moins obtenu autant de citations que ce nombre d'articles-là. Donc, je vais le dire autrement, un chercheur a un indice H de 10 s'il a publié au moins 10 articles et que chacun de ces articles-là a obtenu 10 citations. Pour avoir un indice H de 11, il faut que qu'on ait au moins 11 articles. Peut-être que vous en avez 100 dans votre CV, mais il faut qu'il y ait au moins 11 articles qui ont obtenu 11 citations. Donc, un indice H de 50, ça veut dire que la personne a au moins 50 articles, probablement une centaine, et que chacun de ces 50 articles-là ont au moins 50, et en ont peut-être 100 dans certains cas, mais qu'il y en ait au moins 50. Oui, ça m'ira. Donc, je pense que c'est le nombre d'articles qui est borne, c'est à qui condition. Vous avez tout compris. Ettore Maggiorana, le grand physicien italien, a publié deux articles qui ont été cités chacun 10 000 fois. quelle est la valeur de l'indice H de Maggiorana? C2. Vous avez tout à fait compris. Et donc, ça amène, dans les faits, l'indice H, ce n'est pas la combinaison de la production et de l'impact. C'est simplement une mesure de production qui est médiée ou qui est influencée par un certain nombre de citations. Et donc, moi, quand je vais mourir, mon nombre d'articles va avoir atteint un pic. et là, plus les années vont passer, ces papiers-là vont peut-être encore être cités. Donc, mon indice H va augmenter après ma mort pour atteindre peut-être le plafond qui est mon nombre total d'articles. Vous avez compris. Ça veut donc dire que dans les faits, ça ne fait pas ce que l'on pense que ça fait. Mais qu'est-ce qui détermine évidemment l'indice H? Vous l'avez compris, c'est la production, mais c'est aussi l'âge et aussi la discipline. Donc, vous ne pouvez pas vraiment comparer tout ça. Mais là, je vais laisser la parole de Jeffrey dans un instant, mais ensuite, je vais vous faire une petite comparaison de deux cas extrêmes qui montrent à quel point c'est un indicateur qui est imparfait pour le dire gentiment et pour le dire moins gentiment et qui est un indicateur qu'on ne devrait pas utiliser pour évaluer les individus. Et on peut débattre également, ça c'est un point un peu plus fondamental, je ne pense pas que l'on devrait utiliser de la bibliométrie pour évaluer des individus. La bibliométrie, elle est extrêmement utile pour comprendre la structure globale de la science, pour évaluer des groupes de chercheurs, des entités comme le CIRST. Si on voulait comparer le CIRST à d'autres entités via des mesures bibliométriques, je serais quand même plutôt à l'aise avec ça, comparer des universités en prenant en compte tous les caveats que l'on a mentionnés plus tôt, mais pour évaluer des individus, c'est plutôt problématique, on devrait, et c'est ce qu'on fait dans à peu près toutes les institutions canadiennes, on devrait se limiter à l'évaluation par les pairs quand vient le temps d'évaluer des individus. On peut complémenter ça avec certains indicateurs, mais les indicateurs bibliométriques devaient être un surplus et non pas être l'élément principal. Je ferme cette parenthèse-là ici. Jeffney, tu voulais intervenir. Oui, je voulais mentionner la question des biaisés que Scopus et Web of Science, ils citent ou ils mentionnent plutôt les articles publiés en anglais. Est-ce que ça ne va pas dire que les auteurs qui ont publié des articles dans d'autres langues ça peut influer sur leur indice H? Ça, c'est sûr qu'ils ne sont pas comptés. Exactement. L'indice H, allez-y. Oui, oui, c'est une question. Je voudrais savoir est-ce que ça peut influencer leur indice H puisqu'il ne publie pas en anglais ou les gens ne peuvent pas lire et citer leurs travaux? Tu as tout compris. Donc, les limites que l'on a mentionnées à partir des sources de données influencent de façon double. Hein? Si c'est de la littérature en français, elle n'est pas indexée et potentiellement les endroits qui pourraient vous citer ne seront pas indexés non plus. Donc, vous avez compris qu'il y a une double pénalité ici. Donc, un cas limite, en fait, deux cas limites. Le cas de Martin et le cas de Martine. Donc, dans les deux cas, Martin et Martine ont dix articles chacun. dans le cas de Martin, chaque article a dix citations. Donc, les citations sont distribuées de façon égale. Son indice H, c'est quoi? Bien, c'est dix parce qu'il y a dix articles qui ont au moins reçu dix citations. Ses citations totales sont de cent et son nombre de citations par article, il est de dix. Si je prends Martine à l'opposé, Martine a des citations par article qui sont distribuées différemment. Donc, son article le plus cité en a cent, ensuite cinquante, trente, vingt, dix, cinq, bon, trois, deux, un, zéro. Son indice H, il est de cinq. Pourquoi? Parce qu'elle a cinq articles qui ont au moins cinq citations. Donc, le cinquième ici en a dix, mais le sixième ici en a pas au moins six, vous avez compris. Donc, elle n'a pas un indice H de six, il lui manque une citation, pas une citation n'importe où, une citation à ce papier-là pour avoir un indice H de six. Mais dans les faits, Martine, elle est beaucoup plus citée, elle a 218 citations, donc c'est plus de deux fois ce que Martine a, son nombre de citations par article. il est aussi deux fois plus élevé, mais son indice H, il est deux fois plus bas. Donc, l'indice H cache plein de réalités différentes. Un indice H de dix, ça peut être quelqu'un qui a vingt articles avec des citations distribuées un peu n'importe comment, mais ça peut être aussi dix articles qui ont dix citations et voilà. Donc, il faut faire très attention avec cet indicateur-là et moi, ce que je fais dans mon labo, je regarde plutôt les citations et les publications comme étant deux dimensions indépendantes. Donc, je regarde est-ce que ce labo-là il produit beaucoup? OK, bien, c'est intéressant. Et là, je regarde est-ce qu'il est cité par ailleurs? Parce que dans les faits, on a un peu quatre cas de figure. Je pourrais vouloir, idéalement, je suis dans un laboratoire qui publie beaucoup et qui a beaucoup de citations. Mais ensuite, vous pourriez être dans un laboratoire qui ne publie pas beaucoup, mais qui a beaucoup de citations. ce n'est pas mauvais non plus. Ensuite, le troisième cas idéal, c'est peut-être un laboratoire qui n'a pas beaucoup de citations, mais qui publie beaucoup, qui travaille fort. Et ensuite, bon, le quatrième cas de figure, vous êtes en bas de la moyenne dans les deux variables. Mais tout ça est beaucoup plus précis que de prendre un dentier comme ça en disant Vincent, il a un indice H de 12. Qu'est-ce que ça veut dire 12? C'est fonction de plein de paramètres que l'on ne connaît plus. Donc, ça va pour l'indice H quand les gens sont fiers. Ça ne veut pas dire que les gens travaillent fort. Quelqu'un qui a un indice H de 80, oui, OK, bravo, c'est du beau travail, mais on ne doit pas surinvestir ou suranalyser et surtout surcomparer de tels indicateurs. Bon, il me reste une dizaine de minutes. Je veux passer au Altmetrix si vous me le permettez. N'hésitez pas non plus évidemment à poser des questions. Je vais quand même laisser une petite affaire de temps pour ça. Je pense sur le facteur d'impact. Pour dire que le facteur d'impact, c'est utile, mais ça ne veut pas dire grand-chose dans nos domaines des sciences sociales et humaines. Évidemment, je comprends que vous ayez le goût de publier dans la meilleure revue possible, mais en général, la meilleure revue possible pour votre papier, c'est celle que vous citez le plus. Une revue savante, c'est un lieu d'échange et de débat. c'est l'endroit via lequel vos travaux sont reçus et en publiant dans cette revue-là ou dans une revue donnée, vous faites partie de cette communauté-là de chercheurs et de chercheuses qui s'intéressent à un domaine donné. Donc, le choix principal de votre revue devrait plutôt se baser sur une connexion thématique et systémologique plutôt que sur le facteur d'impact qui est un indicateur qui n'a pas de sens pour nous en sciences sociales et humaines. Ce qui m'amène au health metrics, qui est un autre élément qui n'a pas toujours beaucoup de sens. Je n'ai pas voulu faire de lien comme ça, mais c'est un peu vrai aussi. Donc, le health metrics, c'est quoi la base? Bien, c'est l'utilisation de toutes les traces qui sont laissées en ligne par nos articles scientifiques. Donc, vous publiez un article scientifique, il est publié dans une revue et donc, cette revue-là, elle a une page web, l'article, il est indexé, l'article, il va être partagé sur Twitter, il va peut-être être partagé sur Facebook, il va peut-être être cité dans Wikipédia, etc. Donc, les articles scientifiques laissent des traces sur différentes plateformes et ces traces-là, on peut les mesurer. Donc, il y a un développement ici qui est très, on pourrait dire, technique, voire technocratique, dans ce sens où on peut comptabiliser ces mesures-là et donc, on va créer quelque chose avec ça. On peut compter le nombre de tweets, donc on va le faire, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. J'émettrai l'argument qu'on ne sait pas encore vraiment ce que ça veut dire maintenant. Ça fait 15 ans que les indicateurs Altmetrix existent et on est encore un peu, on est un peu encore dans les sables mouvants quant à leur signification. Donc, je donne un petit exemple de ça. C'est un vieux papier qu'on a écrit avec Yves et Jean-Pierre et Benoît. Donc, on est capable de voir le nombre de tweets, le nombre de commentaires. Donc, les articles en ligne amènent des nouvelles possibilités, si vous voulez, en termes de traction et de mesure de ce qui est fait en ligne. Une revue comme Nature a ça et on est capable d'avoir les altmetriques liées à un papier. Et là, je veux juste, en fait, rapidement, vous montrer de quoi ça a l'air en vrai et peut-être vous mentionner un usage réel que l'on peut faire des articles scientifiques, des altmetriques, pardon. OK, excellent. Je vais juste être sûr que ça marche avant de partager mon écran. Donc, ici, je vous amène sur un article que j'ai co-écrit il y a un petit moment qui est un article qui est extrêmement visible sur les médias sociaux. Les outils d'altmetriques, donc altmetriques.com, c'est une compagnie. Cette compagnie-là, donc, mesure tout ce qui est fait, toutes les traces qui sont laissées, à peu près toutes les traces laissées par les papiers. Et donc, ici, ce papier-là en a laissé pas mal. Donc, je clique ici pour avoir un peu plus de détails. Et donc, je suis capable d'aller voir tous les tweets qui ont été faits à cet article-là. Donc, les partages sur Twitter qui ont été faits, je peux voir les nouvelles. Donc, est-ce que cet article-là, il est cité par différents comédiens, comédiens, quotidiens à travers le monde. Je commence à être fatigué puis après vous, je dois donner un autre cours aussi. Fait que ma journée, elle n'est pas finie, je vais avoir besoin d'un autre café. Je ferme cette parenthèse. Donc, est-ce que l'article, il est cité par différents quotidiens à travers le monde? Est-ce qu'il est cité par différents blogs? Est-ce qu'il est cité par des documents de politique publique? Bon, maintenant, Twitter s'appelle X. Donc, j'ai le contenu des tweets qui sont faits par rapport à l'article. Facebook, Wikipédia, etc., Google+, c'est pas mort encore, mais c'est pas fort. Donc, vous voyez ce que ça nous donne. Et là, je veux nous amener sur en quoi tout ça est utile. pour la communauté scientifique. Au départ, quand les altimétriques ont été créés, ce que l'on voulait faire, c'était s'en servir pour prédire les citations. En plus que les citations prennent des années avant de s'accumuler, on s'est dit, ah tiens, je vais utiliser les tweets pour prédire combien de citations l'article va recevoir dans le futur. Et là, on a réalisé assez rapidement qu'il n'y a pas de relation. Les articles hautement tweetés, c'est pas les articles qui sont hautement cités, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous montrer des exemples, on va conclure sur des notes un peu comiques sur les articles hautement tweetés. On s'est dit, ah ben, ok, non, non, c'est pas ça. Dans le fond, les tweets, ce que ça mesure, c'est l'impact social. C'est le grand public qui découvre la science grâce aux médias sociaux. Qu'est-ce qu'on a trouvé, vous pensez? On a trouvé essentiellement que qui tweet des articles scientifiques, ben, c'est d'autres scientifiques. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va tweeter ça. Donc, il y a certaines personnes qui accèdent à la science via les médias sociaux, mais ils n'y accèdent pas via un article scientifique, mais ils vont plutôt y accéder via peut-être le site de Radio-Canada, le site de Québec Science, donc différentes autres plateformes qui ne sont pas les revues scientifiques, mais qui donnent accès à tout ça. Donc, du point de vue des indicateurs alquimétriques, c'est pas tout à fait clair ce que ça mesure. On a parlé des citations tantôt, on sait ce que ça veut dire exciter. Si vous êtes un chercheur ou une chercheuse hautement tweeté, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que vous êtes excellent et peut-être avez un compte Twitter de 10 millions de personnes, mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez fait pas mal de niaiseries. Donc, par exemple, les travaux de Didier Raoult en France sur la COVID, vous vous en doutez qu'ils ont été abondamment tweetés. Ils ont été tweetés par des groupes complotistes, ils ont été tweetés par des chercheurs pour dire ça, c'est vraiment pas bon. Donc, il y a toute une diversité de tweets qui sont quand même assez importantes. Et on a parlé un peu plus tôt d'auto-citation. Vous vous doutez que l'auto-tweet est pas mal facile à faire. Donc, moi, je peux acheter des bottes et m'assurer que tous mes papiers sont hautement tweetés sans que ça ait vraiment rapport avec tout ça. Et donc, là, je veux nous ramener sur, OK, c'est quoi l'utilité de ça? Bien, il y en a une. Moi, je publie un article demain matin. Bien, je trouve ça quand même assez utile d'aller voir si l'article a eu une diffusion ou une réception à quelque part. Donc, pour vous, du point de vue individuel, de savoir ce qui est dit sur vos propres travaux, ça peut être utile. Et là, vous allez peut-être voir qu'il y a une réelle discussion en ligne parce qu'il y en a des débats sur Twitter qui sont pas complètement absurdes. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Donc, peut-être qu'il y a des débats sur vos papiers qui peuvent se trouver là. Le deuxième usage que moi, je trouve légitime, c'est celui qui a rapport aux articles que vous lisez. Donc, vous êtes en train de lire un article et là, ah, bien, ça peut être quand même intéressant de voir s'il y a eu un débat autour de cet article-là. Est-ce qu'il y a différents quotidiens qui l'ont couvert? Est-ce qu'il y a eu des blogs? Donc, ça permet d'une certaine façon de donner un certain contexte à votre article. C'est quoi le contexte de cet article-là? C'est quoi sa réception en ligne? Donc, je ferme le partage ici simplement puis je vais conclure en vous montrant quelques articles hautement tweetés simplement pour finir ça sur une note un peu comique parce qu'en gros, les articles hautement tweetés, vous vous en doutez, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont les meilleurs. Donc, par exemple, ici, on a un article de physique qui a été méga-tweeté. Pourquoi il a été tweeté? Bien, parce que son abstract, c'était « probably not ». Donc, le titre pose une question. « Can apparent superluminal neutrino speeds be explained as a quantum weak measurement? Probably not ». Donc, les physiciens ont trouvé ça très drôle. Mais mon favori, qui est une leçon de vie, en fait, pour chacune d'entre vous. Sur ce papier en écologie, donc, « Variation in Melanism and Female Preference in Proximate but Ecologically Distinct Environments », ce papier-là, quand il a été publié, il y avait cette parenthèse-là qui disait « Should we cite the crappy Gabor paper here? » Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les auteurs ont écrit le papier, ils se sont laissés une note interne entre auteurs en disant « On devrait-tu citer le papier pourri de Gabor ici? » Le papier est envoyé comme tel à la revue, il a été relu par des évaluateurs, idéalement par un éditeur aussi, il est passé au travers du copy-editing et il a été publié comme ça. Ce qui est hilarant, ce qui est un peu déprimant aussi en ce sens que, bon, c'est un Gabor, c'est maintenant que ces auteurs-là trouvent que son papier, il n'est pas très bon. mais ça montre ultimement, je veux conclure là-dessus, le papier a été corrigé et ils ont cité le Gabor paper parce qu'il n'y avait plus vraiment le choix, on peut dire, mais ça illustre que les articles hautement tweetés, ce n'est pas nécessairement pour des bonnes raisons. Les articles vont être hautement tweetés parce que, bon, ils font rigoler la communauté scientifique, ce qui n'est pas nécessairement un problème en soi. Tout le monde aime la rigolade, mais ça veut dire que ce n'est peut-être pas ça que l'on doit utiliser pour mesurer certaines formes d'impact. Maintenant, il y a plein d'autres usages qui peuvent être utiles, je vous en ai mentionné deux. Ajoutons à ça le fait que, bien, dans les altmétriques, il y a aussi d'autres types, bon, on ne l'a pas vraiment vu, on l'a peut-être vu un peu ici, mais tu sais, d'être mentionné par les nouvelles, que votre article, on parle de vous dans la presse, bien, ça veut dire quand même que votre article a une certaine visibilité à l'extérieur du champ scientifique et donc, dans les altmétriques qui, vous l'avez compris, sont un ensemble hétérogène, il y a des trucs qui peuvent être utiles et qui peuvent amener, je pense, des réponses à des questions de recherche qui sont intéressantes. Donc, il est quatre heures moins quart, il commence déjà à faire noir ici à Montréal. Donc, est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse ? Ah ben oui, ça, c'est un bon papier, en fait. Je viens juste de le voir, c'est juste, la coïncidence était très drôle. Vous pouvez aller le voir, il est tout chaud. C'est un papier sur la concentration des situations. En fait, ça vise à clore un débat qui existe entre moi et d'autres chercheurs. Un débat qui dure depuis 15 ans. Donc, c'est pas pire. C'est le fun. Donc, écoutez, merci de m'avoir écouté. Vous avez été super. merci de m'avoir écouté.